Salut tout le monde, ici iPhone THQ. Aujourd'hui, je vais vous montrer une application qui permet de faire croire à iTunes, quand vous le connectez, que vous êtes à la version 4.0.2 sur votre iPhone ou votre iPod Touch. Donc, il faut que vous soyez jailbreaké, bien sûr. Donc, l'application, c'est Farmoire 4.0.2 App. Donc, elle est disponible sur la repo de iPod Touch The Pro. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans le CDA pour la downloader. Donc, ça va faire le loading data. Ça ne sera pas bien long. Donc, ça, je peux annuler ça. OK. Donc, une fois que c'est fait, on va aller dans Manage, Source. Puis, on va ajouter la source appt.ipodtouchisapro.org. Donc, vous ajoutez ça. La source apt.ipodtouchisapro.org. Vous cliquez sur Add Source. Puis, ça va simplement ajouter la source. Donc, moi, je n'ajouterais pas vu que je l'ai déjà faite. Donc, je vais cliquer sur Cancel. Puis, une fois que c'est fait, vous allez aller dans l'onglet Search. Vous allez marquer Firmware 4.0.2 App. Donc, c'est gratuit. Puis, c'est ça. C'est la version 4.0.2-1. Donc, là, vous avez l'information, des screenshots. Puis, dans la chose de ça, vous cliquez sur Installer confirmé. Puis, ça va tout simplement s'installer sur votre Springboard. Puis, ensuite, vous allez avoir l'application ici. Firmware 4.0.2. Donc, si vous cliquez dessus, vous allez avoir une page comme ça. Puis, vous pouvez faire croire que vous êtes au 4.0, au 4.0.1 ou au 4.0.2. Ça ne fonctionne seulement pour les appareils qui sont au Firmware 4.0 ou 4.0.1. Pour les autres, si vous êtes au 3.3 ou au 3.2, ça ne fonctionnera pas. Donc, vous pouvez être au 4.0 ou 4.0.1. De toute façon, je pense que vous ne pouvez pas l'installer si vous êtes au 3.2 ou 3.3. Donc, là, ici, ça dit Current Firmware version 4.0.1. Donc, si je veux faire à croire que j'étais au 4.0.2, je vais tout simplement cliquer là-dessus. Ça dit Need Reboot. Donc, on clique sur Reboot. Ça va tout simplement redémarrer votre iPhone. Donc, là, j'étais avec un iPhone 3GS qui est jailbreaké au Firmware 4.0.1. Donc, là, vous pouvez tout simplement booter. On voit les petits pixels ici. Donc, c'est ça. Dans le fond, ce que ça permet, cette application-là, c'est qu'à la place de... À la fois, quand vous connectez à iTunes, iTunes vous propose tout le temps, vous voulez vous mettre la mise à jour 4.0.2, puis là, ça vous gosse, vous êtes tanné, bien, vous installez ça. Puis, c'est ça. C'est gratuit. Puis, vous faites à croire à iTunes que vous avez la version 4.0.2. Puis, dans le fond, c'est pas vrai. Vous avez la 4.0.1. Donc, c'est ça. Il n'y a rien qui a changé. Si on va dans les réglages... Dans les réglages, ici, on va voir la version 4.0.2. Donc, c'est la 8A400. Donc, c'est ça. C'est la 4.0.2. Puis, si vous voulez en revenir à 4.0.1 ou même 4.0. Donc, je fais ça. 4.0. Reboot. Donc, ça, ça va être simplement rebooter en 4.0. Donc, ça va faire à croire à iTunes que vous allez à 4.0. Là, c'est sûr qu'il va vous proposer tout le temps de la mettre en 4.0.2. Donc, c'est ça. C'est à votre choix qu'est-ce que vous voulez mettre comme version de logiciel. Donc, c'est ça. C'était pas compliqué. C'était pour vous montrer comment faire croire à iTunes que vous avez la version 4.0.2. Donc, c'était iPhone THQ. N'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube juste en cliquant en haut sur le bouton s'abonner. Et ça va vous permettre de recevoir toutes les vidéos que je vais mettre en ligne. Et visitez aussi le site internet iPodToucherPro.com Merci beaucoup. Au revoir.